Bienvenue à PCE Instruments TV. Je m'appelle Julian Capehart et je vous présenterai la pince en paire métrique PCE LCT2. Je vais déballer la pince. La pince est envoyée dans ce carton. Il inclut un étui où on garde la pince en paire métrique. Nous trouvons aussi la notice d'emploi et les câbles d'essai qui respectent la réglementation. Pour cette raison, je peux les utiliser n'importe. La pince PCE LCT2 a un diamètre d'ouverture de 12 mm. L'écran LCD indique 4000 chiffres et un rétroéclairage. A travers de ses connecteurs, il peut envoyer le signal analogiquement à une multimètre. La pince PCE LCT2 dispose du test de diode et la vérification de continuité. Comme la pince PCE LCT2 est apte pour des mesures de courant continu, nous pouvons effectuer des mesures dont cet inverseur dans la partie d'entrée. Nous prenons le câble numéro 4, nous plaçons la pince autour du câble et nous observons qu'ils sont en train d'entrée actuellement dans l'inverseur environ 130 mA. Évidemment, la pince PCE LCT2 est apte pour des mesures de courant alternative. Pour effectuer ces mesures, d'abord nous devons déplacer la roulette de réglage. Nous sélectionnons ici la plage de 4A. Nous plaçons la pince autour du câble et nous pouvons lire sur l'écran le courant qui est en train de passer par ce câble. Actuellement, nous mesurons 700 mA. Cela est le courant de l'inverseur du panneau solaire. une petite Debatte sur le câble d'une batterie de ¨CHI gonna keep呢 et puis c'est parti. Est-ce que c'est parti ? 130 mA.